La madame de N'Angela, traductrice de ce livre, mais également l'auteur de livres importants sur les atrocités du régime communiste. Je n'en cite que deux, Le chemin du Dama, l'aveu d'un ancien tortionnaire, et Le lexicon noir, outil de la répression communiste. On comprend bien que le choix de traduire ce livre n'a pas été aléatoire, et que la lecture vous a suscité beaucoup de questions. C'est vrai, beaucoup plus de questions que de réponses. Quand vous parlez tout à l'heure de la capacité de quelqu'un d'intelligent, de cultiver, de commettre le mal sans trop d'état d'âme, je ne sais pas si au nom du bien, mais on va revenir, j'ai monté aussi une question sur ce problème. Je crois tout simplement qu'entre l'intelligence, grâce à laquelle on est cultivé, et l'âme et l'empathie, il peut ne pas avoir de rapport. Mais quand vous m'avez dit que le père de Zetantodorov était quelqu'un d'intelligent, et qu'il était communiste, je me suis rappelé d'une anecdote qui circulait pendant le communisme chez moi, qui disait comme ça, il y a trois qualités humaines qui ne vont jamais ensemble, toutes les trois en même temps. On peut être ou bien communiste et intelligent, mais pas honnête. On peut être communiste et honnête, mais pas intelligent. On peut être honnête et intelligent, mais jamais communiste. Donc, je ne crois pas à la tentation du bien pour celui, pour les meneurs de foule déconnue. Je crois que le bien, il est mis en avant pour convaincre ceux qui ont ces trois qualités dans des quantités inégales. Ceci dit, quand vous m'avez raconté du père de Zetantodorov, qui était en même temps activiste et cultivé un homme du bien, je vous m'avez rappelé que M. André Plesch, qui a été notre ministre de la Culture et ministre des Affaires étrangères, avait connu quelqu'un de la première ligne de la direction du Parti communiste, qui était très gentil entre amis. Mais lui, il a été féroce, en réalité, dans ses actes d'activiste du premier rang du Parti communiste. Et M. Magnesco, et je me permets de revenir sur ce sujet, j'ai eu le bonheur et le malheur d'écouter l'aveu d'un monsieur, d'un homme, qui avait tué comme tortionnaire dans les joueurs du ministère des Affaires intérieures dans les années 50, sans personne. Il me disait, à moi seule, j'ai tué 100. Je peux vous dire que j'ai pu écouter ce témoignage, cet aveu, parce qu'il était très sincère. C'était un Raskolnikov, donc il était très sincère. Sinon, c'était impossible. J'ai eu besoin de psychothérapeute après. Donc, j'ai écouté ce témoignage. À un moment donné, il m'a dit ça. Ils ont voulu m'envoyer à Moscou à faire des études et rentrer comme membre du comité central du Parti communiste roumain. Heureusement qu'ils ne m'ont pas envoyée, parce que j'aurais été et je serais restée criminelle jusqu'à la fin de ma vie sans le savoir. Parce que le crime aurait été pour moi une abstraction. Comme ça, parce que je l'ai commis de mes propres mains. Et qu'un beau jour, j'ai rêvé à une de mes victimes que j'avais tuée et du coup, je me suis réveillée, je me suis retirée. Et j'ai attendu cette révolution pour pouvoir témoigner. Je serais restée criminelle. Donc, tous ceux qui sont gentils, cultivés, puisqu'ils se sont gardés loin du crime, ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient criminelles. Donc, c'est parce que ce décalage, cet abîme entre la théorie et la pratique du crime, c'était parfait. Donc, si le directeur du camp de concentration d'Angers avait tué de ses propres mains les juifs, il aurait perdu sa tête, c'est sûr. Non, non, Magali l'a fait.